Musique Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, mais on s'en fout comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau monument du théâtre et du cinéma français. Un acteur qui a fait partie d'une saga de films légendaires. Aujourd'hui, on va parler de Michel Galabru. Michel est le fils de Paul Galabru, qui est ingénieur et professeur à l'école nationale des Ponts et Chaussées, ainsi que d'Yvonne Perret. Il est né le 27 octobre 1922 à Safie au Maroc. Il y passera d'ailleurs les 7 premières années de sa vie. Michel a deux frères, Marc Galabru, qui deviendra médecin, et Jean Lenné, qui mourra malheureusement à l'âge de 18 ans de la tuberculose. Alors, Michel, au début, se destinait à devenir footballeur professionnel. Et quoi ? Ah oui, oui, c'est finalement le métier de comédien qui l'attire. Il s'avère qu'à l'école, Michel est très loin d'exceller. Tout comme un acteur qui l'inspirera beaucoup, Sacha Guitry, qui était également un piètre élève. Mais qui, au final, a eu la carrière de comédien qu'on lui connaît. Et aura une influence énorme sur le jeune Michel. Michel dira même, « J'ai été mis dehors de cette école différente ». Et Guitry a été viré 12 fois. Ça prouve bien qu'il avait plus de talent que moi. Il écrira même en 2001 un livre sur Sacha Guitry. Mais il y avait également un autre artiste qui l'influençait beaucoup durant sa jeunesse. C'était Tino Ross, un chanteur et acteur des années 20 à 30, qu'il admirait beaucoup au point qu'il se coiffa comme lui. Après ses études au collège Saint-François-Régis et lycée Saint-Joseph de la Pierre-Rouge à Montpellier, puis au lycée Jésuite Saint-Louis de Gonzague à Paris dans le XVIe. On en parle du nom ? Qu'est-ce qu'il a le nom ? Gonzague. Attends, je reformule. Gonzague, c'est drôle non ? Poisson. Après avoir eu son bac, il suivra une année de droit pour obéir à son père. Michel nous rapportera une discussion avec son père. Fais ton droit. Je te ferai entrer chez Schneider au contentieux. Il lira que ces mots l'avaient terrorifié, puis sera réquisitionné par le service du travail obligatoire, également appelé STO. C'est quoi le STO ? Eh bien, pour une fois que tu poses une bonne question, toi. Alors, le STO fut créé dans les années 40 pendant l'occupation. C'était tout simplement une réquisition de centaines de milliers de Français transférés en Allemagne contre leur gré. Sinon, c'est pas marrant. Afin de participer à l'effort de guerre. Pour la faire courte, en Allemagne, c'était des sortes d'ouvriers gratuits. Attention, ils étaient pas maltraités non plus. Ni bien d'ailleurs. Enfin, ça dépendait. Ah, bah ça devait pas être sympa. On va dire que c'est pas une sinecure. Et donc, Michel, à 20 ans, dans la classe 42, fut envoyé en 1942, justement, comme ouvrier dans un camp de travail en Autriche. Puis, comme forgeron en Yougoslavie. N'ayant pas les qualifications prétendues, il est accusé de sabotage et envoyé dans un camp disciplinaire, duquel il sera libéré par les partisans yougoslaves et sera nommé, dans la foulée, commissaire politique de Tito. Ah oui, quand même. Il a pas dû s'ennuyer. Un homme d'État yougoslave, également appelé Maréchal Tito. Après la guerre, Michel gagne Paris, afin d'y préparer le Conservatoire National d'Art Dramatique. Après trois ans d'études dans la classe de Denis Dines, couronné par un premier prix du conservatoire, il est engagé à la Comédie Française le 1er septembre 1950. Il débute dans Le mari confondu. Il interprète les différents auteurs classiques et modernes du répertoire français. Molière, et même Shakespeare, et bien d'autres encore. Il sera pensionnaire de la comédie pendant sept ans et se lira d'amitié avec Jean-Paul Belmandeau et Jean Rangefort. Il y restera jusqu'au 1er septembre 1957. Il décide alors de prendre des risques et quitte la comédie française pour voler de ses propres ailes. Il travaille également pour le cinéma. Il y débute notamment en 1951 avec Ma Femme, Ma Vache et Moi, de Jean de Vèvre. A l'affiche des théâtres de boulevard, Michel tourne en 1961 dans La Guerre des Boutons d'Yves Robert. A partir de 1964, la saga du Gendarme à Saint-Tropez le révèle au grand public, dans lequel il jouera l'adjédant-chef Gerbert. Il jouera ensuite plusieurs rôles dramatiques. Il revient au théâtre avec La Femme du Boulanger et Le Bourgeois Gentilhomme en 1972. Il interprète le rôle du docteur Léon Galapio dans Le Viagé et de Pierre Tchernia aux côtés de Michel Serrault. Rencontré dans Nous irons à Deauville en 1962 puis retrouvé dans Les Gendarmes à Saint-Tropez en 1964, Louis de Funès l'engage régulièrement dans ses films. Il a beaucoup d'estime pour lui. Dans les années 80 et suivantes, il est notamment le père conservateur dans La Cage aux Foles, le commissaire des Soudoués, Le Proviseur dans Le Bahut va craquer, Le Papy de Papy fait de la Résistance, Le Chef du Village d'Astérix et Obélix contre César et bien d'autres encore. En 1999, il assiste à l'inauguration de la chaîne TV e-Télé. La même année, il tourne dans la première adaptation d'Astérix au cinéma, tournage qui marque l'un des derniers films de Claude Zidi. et les retrouvailles avec Christian Clavier, qu'il avait rencontré sur le plateau de Papy fait de la Résistance. En 2003, il tourne avec Gérard Depardieu et Gérard Lanvin dans San Antonio, accepte de se faire arraser complètement le crâne pour les besoins du tournage. Cette même année, il se lance dans le doublage pour les besoins du film d'animation La Prophétie des Grenouilles. Il prêtera sa voix à beaucoup d'autres dessins animés comme Le Manège Enchanté en 2005 et Louis Lachance qui n'est finalement pas sorti. Il fera quelques apparitions dans des films, dont un en 2008 qui a fait plus de 20 millions d'entrées au cinéma. Mais également dans un autre film comme Le Petit Nicolas. Le 5 août 2009, Michel était alors en train de jouer la pièce Le Voyage de Monsieur Périchon au Festival de Ramatuel dans le Théâtre de Verdure. Après la représentation, alors qu'il saluait le public, une délégation de quatre gendarmes de la véritable brigade de Saint-Tropez monte sur scène. Et le menotte et l'emmène au poste. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Je plaisante et regarde, je suis prêt à parier que ça a réveillé ceux qui commençaient à s'endormir devant leur écran. Tu me fatigues. Je suis au courant. Alors, je disais, avant d'être grossièrement interrompu, que les gendarmes sont montés sur scène pour lui remettre le titre honorifique d'adjudant d'honneur de la Gendarmerie Nationale et lui remettre un képi d'adjudant en hommage à son rôle de « L'adjudant chef dans les gendarmes à Saint-Tropez. On a compris. Enchaîne. » Ok. Ému, Michel dira avec humour « C'est un retour au glorieux passé. Hélas, nous ne sommes qu'un ou deux survivants. Et regardez dans quel état je suis. » Il conclura « Cet honneur, je le reçois avec beaucoup de plaisir et je vous en remercie infiniment. » En 2010, il est présent au Festival de Luchon pour le téléfilm « À deux, c'est plus facile. » Et au Festival de Cannes avec le film « Un poison violent. » En 2011, il reçoit le brigadier d'honneur pour l'ensemble de sa carrière ainsi que la grande médaille de Vermeil de la ville de Paris. À 90 ans, en 2012, Michel est sur tous les fronts. Au cinéma, avec « La mémoire dans la chair » de Dominique Maillet. À la télévision, avec les séries « Scènes de ménage », « Bref » et « Profilage ». Le court-métrage « Le jeu de cette famille » et au théâtre avec « La femme du boulanger » retransmis en direct sur France 2. Par décret du 14 mai 2013, il est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. Puis, il présidera le jury de la 27e édition du Festival international du film de Vébron en 2014. À la fin 2014, l'acteur joue « Cancre », un texte autobiographique dans lequel il revient avec humour sur sa carrière. Mais il mettra fin aux représentations prématurément en novembre 2015, année où il interprétera son dernier rôle dans « Geoffroy », adapté de l'œuvre de Marcel Pagnol, mise en scène par Jean-Claude Baudracco. Michel Galabru meurt le 4 janvier 2016 dans son sommeil à l'âge de 93 ans. Ses obsèques sont célébrés le 12 janvier 2016 en l'église Saint-Roch à Paris, en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture et de la ministre de la culture, Fleur Pèlerin. Il est inhumé au cimetière de Montmartre dans la division 32. Michel Galabru a joué dans 250 films et aura été premier prix de conservatoire supérieur d'art dramatique. César du meilleur acteur pour « Le juge et l'assassin » en 1977, nominé au César du meilleur acteur dans un second rôle pour « Subway » en 1986, nominé au César du meilleur acteur dans un second rôle pour « Uranus » en 1991, prix plaisir du théâtre en 2007, Molière du comédien pour « Les chaussettes opus 124 » en 2008. On l'a déjà dit plus tôt, mais adjudant d'honneur de la Gendarmerie Nationale en 2009, prix du brigadier en 2011 pour l'ensemble de sa carrière. Ça, c'est du CV. C'est pas encore terminé, hein ? Quoi ? Il est également chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres, médaille de Vermeil de Paris, commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres, grand officier de l'Ordre National du Mérite. Oui, quand même ! Alors, maintenant, quel film je vous conseille ? Bien évidemment, « Le juge et l'assassin », une anthologie de Bernard Tavernier, sorti en 1976, « Le viagé », sorti en 1972, le lien est dans la description si vous voulez le regarder, « Le gendarme à Saint-Tropez », le premier, sorti en 1964, « Un drôle de colonel », sorti en 1968, le lien est là aussi dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, bah, je dois avouer que Galabru est un acteur que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a bercé mon enfance, comme beaucoup d'entre vous. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'était Olus, tchuss ! Sous-titrage ST' 501